Salut les amis, le 3 Carrojus est dans la place, il approche à grands pas et vous le savez, je vais vous proposer, je vous propose actuellement, une série de vidéos concernant chacune des conférences et mes attentes. Et là, maintenant, tout de suite, on va parler du cas Microsoft, c'est parti ! Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la première fois, la conférence Xbox se tiendra au théâtre Microsoft, donc c'est un espace beaucoup plus grand que les salles de conférences où se sont tenus cet événement dans les années précédentes. Et d'ailleurs, il faut savoir que le FanFest Xbox se tiendra dans le même endroit, donc on peut imaginer un show très à l'américaine. Alors à quoi s'attendre ? Parce que de toute façon, ce qui nous attend, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les jeux. Déjà, évidemment, une annonce pour Forza Horizon 4, même si on se doute, évidemment, que le jeu va être présenté. On a quand même eu une petite confirmation rassurante du côté de chez Microsoft. Fernanda Delgado, qui est donc le responsable de la branche Xbox en Espagne et au Portugal, a bien confirmé que le jeu serait là, avec très certainement un zoom sur le nouveau pays dans lequel le jeu va se dérouler. Il y a énormément de gens qui pensent que Forza Horizon 4 se déroulera au Japon. Alors évidemment, on aura la réponse magique à la conférence, logiquement. Et ça, je pense que c'est vraiment l'une des annonces les plus attendues. Moi, je kiffe bien, j'aime bien Forza Horizon. Donc du coup, j'ai hâte d'en savoir davantage, et notamment sur ce lieu mystère. Après, c'est vrai que ce que j'attends le plus pour cette conférence, honnêtement, c'est la suite d'Ori. Ori and the Will of the Wisp. Vraiment, c'est un jeu qui m'a fait pleurer, en fait, quand j'ai découvert le premier trailer. C'est donc la suite directe d'Ori and the Blaine Forest, et ça va arriver très bientôt. Mais quand ? Ça, on ne sait pas. On a juste eu le petit teaser. Et maintenant, forcément, on va en voir davantage. Le premier était d'une si grande beauté qu'on imagine que ce sera encore mieux avec le deuxième opus. Donc encore une fois, on va se retrouver dans la forêt mystique de Nibel. Et on va suivre Ori qui va voyager au-delà des limites des bois, et qui va se rapprocher inéluctablement de son véritable destin. Ça a l'air encore plus touchant que le premier épisode. On sait peu de choses, encore une fois, mais le trailer était tellement beau. On a tous versé une petite larme, donc vivement qu'on n'en sache plus sur ce Metroidvania de l'amour. C'est franchement l'annonce qui m'avait fait le plus plaisir concernant Microsoft l'année dernière. Donc du coup, j'attends la suite pour cette conférence 2018. Ensuite, évidemment, il y a pas mal de gens qui attendent des nouvelles de Crackdown 3. C'est certainement, j'ai envie de dire, the jeu le plus attendu. Il y a vraiment une communauté pour Crackdown. C'est un jeu qui se fait quand même désirer depuis 2015. Donc évidemment, on espère avoir quelques news. On a également, et ça, ça m'intéresse davantage, Fable 4, qui est censé être en développement chez Playground Games. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Fable. Pour moi, c'est vraiment une super licence. Et on pensait, nombreux pensaient qu'elle avait été laissée de côté. Mais c'est vrai qu'après, ça, on peut dire que Horizon Zero Dawn, vous allez comprendre le rapport, je pense qu'Horizon Zero Dawn a vraiment inspiré Microsoft. Parce qu'avec le succès du jeu, Microsoft a changé d'avis, en fait, concernant la licence. Et ils se sont vraiment mis... Je pense qu'ils ont vraiment envie de créer une licence, un titre, un gros titre, en fait, avec un grand monde ouvert. Mais aussi avec un véritable aspect narratif des personnages, avec du relief, comme c'est le cas dans Horizon avec Aloy. Et je pense que ça, ça a pas mal joué pour que Microsoft, voilà, rebrousse chemin. Donc, selon les dernières infos, vraiment, le jeu ne serait qu'au début de son développement. On aurait une grosse équipe qui serait sur le coup. Maintenant, voilà, est-ce que ça sortira sur les consoles actuelles ou est-ce que ce sera pour la prochaine génération ? Là, c'est... Voilà, là, c'est la question. En tout cas, c'est possible qu'on ait des nouvelles de ce Fable 4 pendant cette conférence. On croise les doigts. Alors, après, il y a les jeux, entre guillemets, les jeux plus petits, mais moi, qui me font rêver. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Ashen, peut-être. Ce jeu d'action RPG en monde ouvert où le joueur va devoir affronter des créatures dans l'ombre. Il y avait vraiment une DA avec une identité assez incroyable, très mystique. On n'avait pas de date de sortie sur ce jeu, mais comme vous le voyez sur les images, moi, j'avais été ultra séduite par l'ambiance. C'était vraiment mystique. Vraiment, après, en plus, dans un monde ouvert, les créatures de l'ombre, enfin, tout ça, c'est des univers qui me séduisent. Donc, du coup, j'ai vraiment envie d'en savoir davantage sur ce jeu. Je pense que c'est des jeux qui peuvent faire énormément de bien à Microsoft. Et puis, dans le même style, entre guillemets, on avait également Bello, vous le savez, qui a juste l'air trop mignon, où on va contrôler un petit personnage qui va évoluer dans un dédale de cavernes, bien sombre aussi, avec, voilà, à base des torches, des potions pour survivre. On va devoir, donc, effectivement, fabriquer pas mal de choses, combattre aussi. Enfin, c'est vraiment... Ça va vraiment être un univers encore ultra charmant de ce qu'on a vu pour l'instant. Et entre ça et Ashen, tout est un petit peu mystérieux, un petit peu mystique. Et moi, c'est tout à fait le genre de jeu qui m'attire. Donc, ces deux jeux-là, c'est clair que j'aimerais bien avoir des nouvelles au-delà d'un Fable 4 ou des surprises comme du Gears of War, par exemple. Là, on pourrait avoir du Gears aussi ou du Halo. Voilà, mais au-delà même d'un Crackdown, d'un Crackdown, pardon, qu'un Ori, ou bien, ou encore d'un Forza Horizon. C'est vraiment des jeux, je pense, qui peuvent faire du bien à Microsoft. Il y a des jeux comme ça qui ressortent un petit peu du lot. Et même si on a l'impression que c'est des petits jeux, tout ça, je pense que vraiment, ça peut être très sympathique. Donc, j'espère avoir des nouvelles à la conférence. Et n'oubliez pas, ce sera le dimanche 10 juin 2018, 22h en France. Mais évidemment, avec Julien, on prendra l'antenne en avance et ce sera sur sa chaîne. Voilà, les amis, pour mes attentes dédiées à Microsoft, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, je serais ravie d'en parler avec vous. Et puis, livrez-moi vos propres attentes et votre avis sur les cas que j'ai pu évoquer dans la vidéo. Et puis, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous et activez bien la petite clochette. Voilà, merci de m'avoir suivi, les amis. Et on s'accroche plus que quelques jours à patienter avant le début de cette E3 incroyable et magique. On compte sur vous. Des gros bisous. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501